Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 7 juillet Comprendre la souffrance Pourquoi la question « qu'est-ce que le bonheur » nous préoccupe-t-elle ? Est-ce la bonne façon d'aborder la question ? La bonne manière d'explorer ? Nous ne sommes pas heureux. Si nous l'étions, le monde où nous vivions serait tout différent. Notre civilisation, notre culture serait totalement, radicalement différente. Nous sommes de pauvres humains, malheureux, petits, pitoyables, laborieux, vaniteux, qui s'entourent de choses futiles, d'objets inutiles, et que des ambitions mesquines, de l'argent et une situation suffisent à satisfaire. Nous sommes malheureux, même si nous avons des connaissances, de l'argent, de belles maisons, de nombreux enfants, des voitures, de l'expérience. Nous sommes des êtres malheureux, souffrants. Et parce que nous souffrons, nous voulons le bonheur. Et nous nous laissons mener par ceux qui nous promettent le bonheur, social, économique ou spirituel. À quoi bon savoir si le bonheur existe alors que je souffre ? Suis-je capable de comprendre la souffrance ? C'est cela le problème, et non de trouver la recette du bonheur. Je suis heureux quand je ne souffre pas, mais dès l'instant où j'en ai conscience, ce n'est plus le bonheur. Il me faut donc comprendre ce qu'est la souffrance. Mais puis-je comprendre la souffrance alors qu'une partie de mon esprit court après le bonheur, cherche une issue à cette souffrance ? Ne dois-je pas alors, pour pouvoir comprendre la souffrance, ne faire qu'un avec elle, ne pas la rejeter, ni la justifier, ni la condamner, ni la comparer, mais rester en sa présence et la comprendre ? La vérité sur le bonheur viendra si je sais écouter. Je dois savoir prêter l'oreille à la souffrance. Si je sais écouter la souffrance, je sais écouter le bonheur, parce que c'est cela que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada